Je vous remercie d'être venu malgré mon titre inquiétant. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un cours sur Hegel ou de l'histoire de la philosophie technique sur Hegel. En fait, dans le titre, il y avait un guillemet après son temps. Donc, en fait, « Nul ne peut sauter au-dessus de son temps », c'est une citation de Hegel. Et en fait, je vais chercher à développer des arguments qui sont puisés de Hegel ou qui viennent de Hegel pour chercher à défendre la valeur éthique, politique et plus généralement intellectuelle de l'injonction à être de son temps. Donc, pour aller à contre-courant par rapport à notre méfiance spontanée à l'égard de cette injonction à être de son temps. Alors, cette injonction, il faut être de son temps. Elle peut faire l'objet des appréciations les plus opposées. Je vais commencer par les caractériser. D'un côté, on peut y voir l'exemple même de la fausse injonction. En effet, on peut entendre cette injonction comme une invitation à se plier à ce qui, dans notre époque, est le plus insignifiant et le plus passager, au diktat arbitraire de la mode et des effets de génération. D'un point de vue éthique, par exemple, on peut entendre dans cette injonction une invitation à épouser les normes de comportement les plus répandues en renonçant de ce fait à toute autonomie personnelle véritable. D'un point de vue politique, par ailleurs, on peut entendre dans cette invitation une injonction, enfin, dans cette injonction, une invitation à renoncer aux principes de justice sociale et aux exigences de liberté politique dès qu'elles semblent difficiles à mettre en pratique, du fait des évolutions historiques qui traversent nos sociétés contemporaines, par exemple. Renoncer donc à des principes politiques pour se contenter de s'adapter à l'époque, pour capituler devant les faits, alors qu'il faudrait plutôt chercher à transformer les faits, transformer les sociétés pour que les exigences de justice sociale et de liberté politique soient plus faciles à mettre en pratique. D'un point de vue intellectuel, enfin, on peut entendre l'injonction à être de son temps comme une invitation à céder aux préjugés de l'époque, aux idées dominantes ou à l'idéologie, à tout ce qui, intellectuellement, est caractéristique du temps présent, au lieu de soumettre les idées et les croyances de notre temps à un examen critique, à une réflexion qui cherche à en déterminer la valeur ou la pertinence. C'est un peu tout cela qu'on a à l'esprit, me semble-t-il, lorsqu'on critique aujourd'hui le présentisme et qu'on entend par l'idée de présentisme une tyrannie du présent qui caractériserait notre époque. Contre ce présentisme, on affirme souvent précisément l'exigence d'une réflexion critique qui parvienne à distinguer les vraies valeurs des fausses valeurs de la mode, qui parvienne à mettre en perspective le présent du point de vue du passé, mettre en perspective d'un passé, de la lumière du passé, de même qu'on affirme l'exigence de ne pas oublier nos responsabilités à l'égard du futur. Et on affirme enfin, contre ce présentisme, contre cette tyrannie du présent, on affirme souvent l'exigence d'une résistance à tout ce que notre temps peut avoir de mauvais, d'illégitime, voire d'insupportable. C'est tout cela qui vient spontanément à l'esprit lorsque l'on est confronté à la critique du démodé, du dépassé, du ringard et autres formulations analogues. Et spontanément, on est donc porté à rejeter l'invitation à être de notre temps, à y voir l'expression d'une tyrannie du présent qui, comme toute tyrannie, est illégitime. Et pourtant, il y a plusieurs raisons de prendre cette injonction au sérieux, l'injonction d'être de son temps. Il y a plusieurs raisons de considérer qu'effectivement, oui, il faut chercher à être de son temps. Ou pour le dire d'une autre manière, il y a plusieurs raisons de penser qu'il convient d'accorder une valeur tout à la fois éthique, politique et intellectuelle au présentisme, si on entend toujours par présentisme, cette exigence d'être de notre temps. Je vais développer maintenant ces différentes raisons. De prendre cette injonction au présent. D'un point de vue éthique, tout d'abord, il semble évident que c'est toujours dans le monde tel qu'il est, dans notre monde, dans notre société, qu'il nous faut chercher à construire notre existence individuelle, qu'il faut chercher à la rendre aussi bonne, juste et autonome qu'il est possible. C'est dans le monde tel qu'il est que nous vivons. Et c'est en fonction des possibilités ouvertes par ce monde tel qu'il se présente à nous. C'est dans ce monde, donc, et en fonction des possibilités qu'il définit, que nous sommes confrontés à une alternative éthique, à l'alternative éthique par excellence, celle d'une existence dénuée de sens et d'autonomie, d'un côté, et celle, au contraire, d'une existence cherchant à cultiver des pratiques qui, pour nous, sont riches de sens, celle qui consiste à chercher à affirmer autant que possible notre autonomie. Alors, certes, on peut penser que dans le monde présent, eh bien, il n'est plus véritablement possible de vivre une vie véritablement bonne, comme, on l'a rappelé, c'est une position possible qu'a évoquée Guillaume Leblanc, qui est en fait une position qui est défendue par le philosophe allemand Adorno. On peut penser que le monde tel qu'il est ne nous permet plus de... C'est-à-dire la société telle qu'elle est ne nous permet pas de vivre une vie véritablement bonne et que ce qu'il convient de faire, c'est donc de dénoncer ce monde, plutôt que de s'adapter à lui, de le dénoncer à partir de principes moraux dont la valeur est non négociable. On peut penser que l'attitude éthiquement légitime consiste, d'une part, à chercher autant que possible à soumettre notre action à des principes moraux dont la valeur est absolue, et, d'autre part, à dénoncer les structures sociales qui interdisent de soumettre notre action à des principes moraux, c'est-à-dire d'agir moralement, et que l'attitude éthiquement légitime consiste à tenir à ces principes plutôt qu'à chercher à les adapter à la réalité présente. Cette position est tout à fait légitime. Cependant, cette position, que l'on peut caractériser comme relevant d'un absolutisme moral, au sens où elle donne une valeur absolue à des principes moraux, cette position devient problématique dès qu'elle conduit à substituer la dénonciation du monde présent, à l'effort éthique pour chercher à construire notre propre vie, à la rendre la moins pire possible, ou à la construire de la moins pire des manières possibles. Elle est éthiquement problématique, ou elle devient éthiquement problématique dans ce cas. Pourquoi ? Parce que si l'on condamne, on bloque le monde présent, on se condamne par là-même à l'impuissance pratique, puisque c'est simplement dans ce monde, le monde tel qu'il nous est donné, dans lequel nous vivons, c'est simplement dans ce monde, dans le monde présent, qu'il est possible d'agir. Et de ce fait, cette position est éthiquement problématique, parce qu'en se condamnant à l'impuissance pratique, on est conduit à un renoncement éthiquement critiquable, à tout effort pratique, à tout effort éthique, excusez-moi, à tout effort pratique en vue précisément de construire notre vie pour la rendre la moins pire possible. Il en résulte donc que la critique du présentisme au nom de l'absolutisme moral n'est pas acceptable, ou du moins est tout à fait problématique. Et il en résulte que seule une forme de présentisme, par voie de conséquence, est éthiquement légitime. Même en admettant qu'il existe des principes moraux dont la valeur est absolue, ce qui est évidemment discutable, la question reste de savoir comment appliquer ces principes à nos actions et au monde présent, au monde social tel qu'il existe actuellement. Or, cette question, comment appliquer ces principes, on ne peut l'affronter de façon satisfaisante qu'en la posant à partir du présent. D'un point de vue politique, c'est de nouveau en fonction du présent que se définissent les alternatives significatives, comme l'alternative qui oppose la capitulation devant les faits ou la soumission à l'existant, d'une part, et les efforts visant à transformer le monde existant d'autre part. Car pourquoi c'est de nouveau à partir du présent que cette alternative se pose ? Parce que chercher à transformer le présent, c'est tout sauf s'échapper du présent. Il faut connaître les spécificités des problèmes du monde présent, ainsi que les spécificités des ressources pratiques disponibles dans le monde présent, disponibles pour transformer ce monde, pour lutter avec un minimum de chances de succès contre ce qui, dans ce monde, est mauvais, injuste, voire insupportable. Certes, il est possible de dénoncer le présent à la lumière d'un passé jugé supérieur, ou au contraire à la lumière d'un avenir idéal. Si on s'engage dans cette voie, dans ce type de dénonciation, on est conduit à défendre des positions politiques que l'on peut appeler ou bien réactionnaires, s'il s'agit de critiquer le présent au nom d'un passé qui conviendrait de rétablir, de restaurer, ou bien des positions que l'on peut nommer utopiques, s'il s'agit de critiquer le présent au nom d'un avenir qui représenterait la réalisation possible d'idéaux qui n'ont encore jamais été réalisés. Mais le problème proprement politique sera alors de déterminer par quels moyens restaurer ce passé ou construire cet avenir réalisant ces idéaux. Et de nouveau, si l'on ne veut pas se condamner à l'impuissance pratique, c'est-à-dire également à l'impuissance politique, on sera obligé d'agir sur le présent en utilisant les ressources disponibles dans l'époque actuelle. Si l'on ne veut pas se condamner à l'impuissance politique, c'est-à-dire renoncer à la politique d'une certaine manière, on sera obligé de penser et d'agir politiquement à partir du présent. On arrive donc à la même conclusion que celle à laquelle nous avions abouti à partir de l'examen du problème éthique. Même s'il s'agit de refuser le présent, que ce soit au nom d'un passé idéal ou d'un avenir idéal, cette opposition au passé et à l'avenir, cette opposition du passé et de l'avenir au présent, doit prendre une forme adaptée au monde présent pour avoir sa véritable valeur politique. En d'autres termes, la critique réactionnaire ou utopique du présent ne peut conserver sa signification politique que si elle se soumet d'une certaine manière à l'exigence d'être de son temps. Ou pour le dire d'une autre manière encore, la critique réactionnaire ou utopique du présentisme ne peut prétendre à une pertinence politique que si elle reste compatible avec une certaine forme de présentisme. D'un point de vue intellectuel également, ou si l'on préfère employer le vocabulaire technique de la philosophie d'un point de vue épistémologique également, il n'y a pas grand sens de vouloir s'opposer frontalement à son temps. D'une part, en effet, nous partageons nécessairement certaines des manières de penser de nos contemporains, de même que nous partageons nécessairement certaines de leurs manières d'agir. D'autre part, s'il est toujours légitime de développer une réflexion critique sur les croyances partagées à une époque déterminée, dans une société déterminée, s'il est toujours nécessaire de le faire afin d'identifier ce qui relève de simples préjugés ou simplement de l'idéologie, il est également nécessaire de tenir compte de l'état le plus avancé des progrès du savoir scientifique, qu'il s'agisse des sciences de la nature ou qu'il s'agisse des sciences humaines et sociales. Il est nécessaire de le faire pour développer une critique pertinente des préjugés et de l'idéologie. Cela signifie que si la critique des croyances et des pensées des contemporains veut être convaincante, elle doit s'appuyer sur certaines des croyances et des pensées de nos contemporains. Certaines des croyances et des pensées qui sont tout à fait propres à l'époque et qui la spécifient au sens où c'est simplement dans notre époque que certains développements du savoir ont pu être acquis. Cela signifie donc, encore une fois, que la seule forme de critique du présent du point de vue épistémologique et légitime s'appuie encore sur le présent. Enfin, et dernier argument, une des raisons pour lesquelles nous devons critiquer les croyances et les pensées de notre époque, c'est que certaines d'entre elles sont susceptibles de faire obstacle à la compréhension de ce dont nous faisons aujourd'hui l'expérience, à la compréhension des enjeux de notre expérience, à la compréhension de ce qui ne tourne pas rond dans le monde présent. Certaines des pensées font obstacle à cette compréhension. Certaines des croyances partagées par les contemporains font obstacle à des diagnostics lucides sur ce que nous sommes et ce que nous vivons. De même que certaines de ces croyances et certaines de ces pensées font obstacle à la compréhension de ce que nous devrions faire et ce que nous pouvons faire pour rendre notre monde meilleur. Cela signifie que c'est également à partir du présent, à partir d'une exigence de connaître le présent, tel qu'il est et tel qu'il peut être transformé, que nous devons développer notre réflexion critique sur les préjugés et l'idéologie de notre temps. En d'autres termes, d'un point de vue épistémologique également, il est illusoire de croire qu'on pourrait totalement se soustraire à l'exigence d'être de notre temps. Certes, il n'y a pas de pensée véritable sans prise de distance à l'égard des croyances et des idées partagées par nos contemporains, sans réflexion critique, en d'autres termes, sur les préjugés, sur les idéologies, sur les superstitions. Mais cette prise de distance et cette réflexion critique doivent s'ancrer dans un double rapport au présent. Elles doivent se soumettre d'une part à l'exigence de tenir compte des savoirs les plus avancés de l'époque et d'autre part à l'exigence d'une connaissance des diagnostics historiques qui définissent le monde présent tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il est en train de devenir autre chose que ce qu'il est actuellement. Je viens de développer trois arguments qui invitent à prendre au sérieux l'injonction « il faut être de son temps ». Trois arguments qui invitent à prendre au sérieux cette injonction et à ne pas rejeter activement tout ce qui est rejeté aujourd'hui sous le concept de présentisme. En développant ces trois arguments, un argument éthique, un argument politique et un argument que l'on peut dire épistémologique, j'ai en fait proposé une sorte de plaidoyer pour une position philosophique que l'on peut appeler présentiste. En entendant, il est vrai, l'idée de présentisme en un sens un peu différent du sens que cette idée de présentisme reçoit actuellement le plus souvent dans le cadre de la critique du présentisme est entendu comme une tyrannie du présent. Ceux d'entre vous qui connaissent le mieux la philosophie et son histoire, ceux qui l'ont étudié ou l'étudient aujourd'hui, auront sans doute reconnu dans mes arguments des arguments hegeliens. Les autres auront sans doute deviné qu'il s'agit d'arguments hegeliens puisque le titre de mon intervention mentionne Hegel. Hegel, j'ai d'ailleurs commencé par expliquer ce que j'allais faire et comment j'allais en venir à Hegel. Effectivement, on retrouve les trois arguments éthiques, politiques et épistémologiques que j'ai brossés à grands traits chez Hegel et on peut penser de ce fait que Hegel défend une position philosophique que l'on peut appeler présentiste. Je voudrais maintenant caractériser brièvement ce que dit Hegel de ces questions, présenter la manière dont il formule en d'autres termes ces arguments pour suggérer à partir de l'histoire de la philosophie et non plus simplement à partir d'arguments, et de l'analyse des idées qui nous viennent spontanément à l'esprit à propos du présent et de sa supposée tyrannie pour suggérer maintenant à partir de l'histoire de la philosophie et de toute cette dignité que l'on peut donner une valeur philosophique à l'exigence d'être de son temps. Je vais donc m'appuyer sur l'histoire de la philosophie, en l'occurrence sur un auteur, un grand auteur, ce philosophe allemand, Hegel, pour défendre la dignité philosophique de cette idée, mais j'aurais pu également le faire à partir d'autres philosophes, par exemple du pragmatiste américain John Dewey ou de Michel Foucault, ce philosophe français qui, par bien des égards, reste notre contemporain, contrairement à Hegel. Alors donc, j'en viens à Hegel, et je commence par rappeler que Hegel souligne que d'une certaine manière, que nous le voulions ou non, nous restons toujours de notre temps. C'est en ce sens qu'il affirme que nul ne peut sauter au-dessus de son temps. Citation qui figurait dans mon titre. C'est en ce sens également, pour citer une autre affirmation célèbre, qu'il affirme, je cite de nouveau, que tout individu est fils de son temps. Mais Hegel soutient également que le monde de son temps, celui du début du XIXe siècle, est traversé par des contradictions, des contradictions fortes qui font naître des insatisfactions tout aussi fortes à l'égard du présent. Et qui font naître par là même des efforts pour le rendre meilleur, dans son langage, pour le rendre plus rationnel. Il souligne en ce sens que l'opposition au monde présent, elle aussi, est une production du monde présent. En l'occurrence, des contradictions qui traversent le monde présent. Ça signifie que l'on peut être un fils de son temps, ou un enfant de son temps, si l'on veut utiliser un langage qui ne comporte pas le biais de genre qui caractérise l'affirmation de Hegel. Que l'on peut être donc un enfant de son temps de différentes manières. Ou bien en se soumettant totalement au monde présent, y compris dans ce qu'il a de plus insatisfaisant, c'est-à-dire en capitulant devant l'existant, dans ce qu'il a de plus irrationnel. Ou bien au contraire, en s'opposant au présent. En s'opposant à ce qui, dans le présent, est insatisfaisant. S'opposer au présent, c'est encore être de son temps si l'on se fait porteur des contradictions qui traversent le présent. S'il en fait agir les contradictions qui caractérisent le présent, qui le traversent. Or, pour Hegel, le monde de son temps, celui des suites immédiates de la Révolution française, n'est pas simplement un monde qui est traversé par des contradictions. C'est également un monde qui est traversé par des dynamiques historiques, qui sont des dynamiques de progrès. des dynamiques qui sont initiées par la Révolution française et tous les espoirs dont elle est porteuse. Pour Hegel, être véritablement de son temps, c'est épouser le mouvement du progrès. C'est-à-dire, ne pas se soumettre au monde tel qu'il est actuellement, mais s'opposer à ce qui est en lui insatisfaisant, ce qui, en lui, fait obstacle au progrès. Être vraiment de son temps, c'est donc s'opposer au présent tel qu'il est pour mieux épouser le mouvement du progrès qui définit le présent, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il est en train de devenir. J'insiste sur ce point parce que c'est un point contre-intuitif et intéressant pour notre discussion. Pour Hegel, et l'argument est tout à fait convaincant, me semble-t-il, être véritablement de son temps, c'est également s'efforcer de participer aux dynamiques de transformation du monde présent vers un monde meilleur. Ce n'est pas s'adapter nécessairement, ou ce n'est pas seulement s'adapter au monde tel qu'il est, mais également s'opposer à ce qu'il est, afin qu'il devienne meilleur, afin de réaliser les virtualités qu'il comporte en lui, les virtualités donc d'un monde meilleur, qui dessine la possibilité d'un monde meilleur. Or, de nouveau, il est possible de s'opposer au monde tel qu'il est et en vue de chercher à le rendre meilleur de différentes manières. Il est possible, entre termes, de chercher à épouser un mouvement du progrès de deux manières possibles. Il est possible de le faire à partir de ce que j'ai appelé tout à l'heure un absolutisme moral, et ce que j'ai évoqué également comme relevant d'un utopisme politique. Il est possible, au contraire, de le faire à partir de ce que l'on peut décrire comme un réalisme politique, c'est-à-dire d'une position politique réaliste. Il s'agit de deux manières opposées et de s'opposer au présent pour le rendre meilleur, pour chercher à le rendre meilleur. Selon Hegel, lorsqu'on se réfère à des absolus moraux ou à des idéaux politiques pour chercher à transformer le présent et le rendre meilleur, on se condamne, en fait, à une impuissance éthique et politique. Hegel souligne à ce propos que les principes moraux et politiques n'ont de valeur que, lorsqu'ils peuvent être actualisés, mis en pratique dans des actions effectives ou transformés en production historique déterminée, en institution, en action. Hegel souligne par ailleurs que la valeur des principes moraux et politiques doit être mesurée à l'aune des effets pratiques qui est précisément produite par la tentative de les appliquer dans l'action. Or, d'après Hegel, le propre des absolus moraux et des idéaux politiques est ou bien qu'ils réduisent à l'impuissance, il parle en ce sens de l'impuissance de ce qu'il appelle la belle âme, c'est-à-dire l'individu qui juge qu'aucune action particulière, aucune action déterminée n'est digne de sa perfection morale. donc ces absolus moraux ou politiques ou bien ils réduisent à l'impuissance parce qu'aucune action particulière n'est digne des absolus moraux ou des idéaux politiques ou bien ils risquent de conduire à des effets opposés à ceux qui étaient visés. Parce que quand on se contente d'agir en fonction d'un absolu moral ou d'un idéal politique, on ne s'interroge pas assez précisément sur la manière particulière non absolument conforme à ces absolus ou à ces idéaux qui permettraient de leur donner une réalité historique, une efficacité pratique. C'est en ce sens qu'il affirme que la conscience morale est l'origine du mal. A vouloir agir exclusivement moralement, on risque de produire le contraire de ce que l'on visait, à savoir le mal. C'est pourquoi Hegel insiste au contraire sur l'exigence de connaître son temps. Et c'est la raison pour laquelle il exige également de la philosophie qu'elle pense son temps, qu'elle connaisse son temps dans ses spécificités, dans ses dynamiques historiques spécifiques, afin de déterminer comment les principes moraux et les principes politiques peuvent être mis en pratique pour produire des effets qu'ils sont censés produire, en d'autres termes, pour contribuer au mouvement du progrès. Je voudrais maintenant souligner qu'Hegel est ainsi conduit à une définition profondément originale de la philosophie. Alors que la philosophie est définie traditionnellement comme la recherche des vérités les plus hautes, comme la recherche de vérités valant pour tous les temps et permettant par là-même à la philosophie de critiquer toutes les sociétés, quelles que soient les époques, Hegel est au contraire conduit, par les arguments que je viens de rappeler, à une définition profondément originale de la philosophie comme connaissance de son temps ou comme expression de son temps dans la pensée. Alors que la philosophie se conçoit traditionnellement comme un savoir rationnel qui parvient à s'arracher à son temps pour accéder à des vérités intemporelles et qui juge donc la valeur de l'époque présente à la lumière de ces vérités intemporelles, Hegel souligne au contraire que la philosophie doit se concevoir comme un produit de son temps parce que pas plus elle qu'un individu quelconque ou qu'un individu ordinaire qu'un non-philosophe ne peut sauter au-dessus de son temps. Elle aussi est fille de son temps. Et il ajoute que la philosophie doit toujours chercher à s'adapter à son temps. Non seulement elle est fille de son temps mais elle doit chercher activement à s'adapter à son temps. Elle doit chercher à s'adapter à son temps d'une part parce qu'elle doit chercher à connaître son temps pour déterminer ce qu'il est et comment il pourrait devenir meilleur, comment il pourrait devenir dans le langage de Hegel plus rationnel. Elle doit chercher à s'adapter à son temps d'autre part parce qu'elle doit s'appuyer sur les progrès du savoir dans son langage les progrès de la science ou les progrès de la raison. Il est frappant que Hegel se soit appliqué à lui-même cette double exigence. Il l'a véritablement prise au sérieux dans d'autres termes. On le voit quand on examine la manière dont il a écrit ses livres et dont il a réécrit ses livres. D'une part il ne s'est pas contenté Hegel de proposer des théories générales. Une théorie du progrès dans sa philosophie d'histoire ou une théorie politique c'est-à-dire une théorie du projet politique qu'il conviendrait de rendre effectif compte tenu des dynamiques historiques actuelles. C'est ce qu'il fait dans sa philosophie du droit. Hegel a également développé des analyses constantes de l'actualité des différents événements qui ont marqué son temps comme s'il cherchait à réactualiser en permanence son projet de connaître ce qui est connaître ce qui est ce qui est d'après lui l'objectif de la philosophie. C'est en ce sens que l'on peut comprendre une autre des affirmations célèbres de cet auteur. Je cite « La lecture du journal le matin au lever est une sorte de prière du matin réaliste. » La lecture du journal pour lui est un... Pourquoi valorise-t-il à ce point de façon provocatrice, si provocatrice la lecture du journal en faire une prière l'équivalent d'une activité aussi importante que la prière si on se replace au début du XIXe siècle ? Il faut comprendre je crois que la lecture du journal est un moyen de connaître le présent mais que c'est un moyen de connaître le présent précisément qui se renouvelle quotidiennement. Connaître le présent dans son transformation constante. Cette lecture du journal elle est analogue à une prière pourquoi ? Dans la mesure où elle est portée par l'espérance d'un monde meilleur. Elle permet d'étudier le progrès ce faisant et de vérifier que la dynamique du progrès est bien à l'œuvre. Et cette prière est réaliste dans la mesure où cette espérance n'est pas entretenue simplement par une croyance abstraite ou par une foi purement spéculative en un progrès qui se réalise nécessairement dans le monde. Cette croyance cette espérance plutôt elle est entretenue par la connaissance en l'occurrence par la connaissance du présent d'où l'affirmation de la lecture du journal Le matin au lever est une sorte de prière du matin réaliste. D'autre part Hegel a cherché à actualiser à réactualiser à différentes reprises sa propre philosophie en un autre sens encore en tenant compte des progrès des sciences de son temps. A l'occasion par exemple de la deuxième édition de sa logique et de la deuxième édition de son encyclopédie deux ouvrages auxquels il accordait la plus haute importance il a profondément modifié certaines de ses analyses pour tenir compte des progrès du savoir mathématique et physique survenus entre temps depuis la première édition. Du présentisme Hegelien il résulte donc que le savoir philosophique ne peut plus prétendre à une valeur intemporelle qui est la prétention traditionnelle de la philosophie mais qu'il doit constamment se réactualiser en fonction d'une part des transformations sociales qui définissent et redéfinissent sans cesse les possibilités d'un monde meilleur ainsi que les obstacles actuels au progrès en fonction d'autre part des progrès du savoir scientifique qui renouvellent sans cesse les instruments de la connaissance du monde présent. Pour conclure je voudrais envisager une possible objection à la défense du présentisme que je viens de proposer. Elle tient précisément à l'idée de progrès dont j'ai rappelé l'importance qu'elle a chez Hegel. Si Hegel valorise à ce point la nécessité d'être de son temps n'est-ce pas parce qu'il postule que le présent est traversé précisément par cette dynamique de progrès n'est-ce pas en définitive une foi dans le progrès qui explique chez lui que la lecture quotidienne du journal soit une sorte de prière une prière au progrès et inversement si l'on constatait si l'on constatait que le monde présent n'est plus traversé par une dynamique de progrès voire au contraire qu'il est structuré par des dynamiques qui font obstacle au progrès ou qui conduisent vers des régressions voire vers des catastrophes. Dans ce cas l'exigence d'être de son temps pourrait-elle conserver une valeur ? Dans ce cas ne faudrait-il pas au contraire refuser le présent ou pour employer une formule d'Adorno nager à contre-courant. Il est vrai que le présentisme de Hegel présuppose la croyance au progrès. Cependant dans une période comme la nôtre où la croyance au progrès a disparu la crainte de l'accélération des régressions voire de la catastrophe l'ayant remplacée dans une période comme la nôtre l'injonction à être de notre temps n'en a pas pour autant perdu toute valeur. Même si comme Adorno on pense que dans un monde devenu système ni en toute forme de vie bonne et de progrès politique véritable la seule éthique et la seule politique pertinente sont une éthique et une politique de la résistance même dans ce cas c'est toujours à partir du présent que les modalités les plus pertinentes de la résistance doivent être définies. Merci.